Bonsoir et bienvenue dans votre journal ce soir. Nous vous emmenons à nouveau à Rapa, sur cette île des Australes. Personne n'est propriétaire de sa terre. Chaque parcelle appartient à la communauté à tout entière. C'est un conseiller des sages, le Tohito, qui décide qui a le droit de construire ou d'exploiter un terrain. Un système traditionnel en marge à des lois de l'État et du pays. C'est le dossier de nos envoyés spéciaux à Rapa, de Thierry Nui Pahouiri et Maï Kleral. Marianne Narii est une ancienne institutrice. Elle gère le modeste musée de Rapa. Mais elle est aussi une Tohito, une membre du conseil des sages, qui gère l'ensemble des terres de l'île. Personne n'est propriétaire. Personne. Lorsque quelqu'un vient demander, par exemple, une parcelle de terre pour construire sa maison, on lui donne une superficie. Et puis, ensuite, si à la mort, au décès de celui-ci, s'il n'y a pas de descendants, la parcelle revient au Tohito, revient à la communauté. Les Tohito gèrent aussi les petits conflits qui peuvent survenir sur l'île. Mais leur rôle principal, c'est la gestion des terres. Ils ne dépendent d'aucun autre pouvoir, ni l'État, ni le pays, ni la commune. Au contraire, si le maire veut construire un bâtiment public, il doit demander l'autorisation au conseil des sages. Voilà les jeunes. Aujourd'hui, il faut revenir sur notre terre. Les Tohito, ils sont prêts pour vous, pour donner la terre. On ne paye pas la terre. Tu viens seulement dans la réunion demander un endroit pour construire ta maison. Pour ces Tohito, cette gestion des terres a donc un gros avantage. Ils peuvent la distribuer à ceux qui en ont besoin. Par exemple, pour permettre aux jeunes de revenir sur leur île. Depuis 2011, toutes les terres sont donc propriétés communes. Il n'y a pas de problème d'indivision. Et si l'on n'est pas originaire de Rapa, on ne pourra jamais être propriétaire d'une maison sur cette île. C'est le cas de Naehu, mariée et mère de plusieurs enfants à Rapa, mais venue des îles du Vent. Moi, je ne peux pas avoir de terrain d'ici. Parce que je ne suis pas d'ici. Mais pas comme mon mari et mes deux enfants, oui. Ils peuvent avoir du terrain. L'équation se complique encore pour Paul et Vahimareva. Lui est Rapa, elle pas au Motou. Il l'a séduite lors d'un tournoi de futsal. Elle avait déjà deux enfants. Ils en ont eu un ensemble. Et elle est enceinte. Pour l'avenir de ma concubine, si jamais je décède, elle sera toute seule. Comment elle va faire ? Est-ce qu'elle va rentrer chez elle, à Tkaroua ? Puisqu'elle n'est pas propriétaire de la terre. Et qu'on n'est pas aussi propriétaire. Qui est donc propriétaire de nos terres ? C'est comme je lui ai dit, si jamais il décède, moi je vais rentrer avec mes enfants chez moi. Même si on a notre maison ici, on aura une maison ici. Moi, je préfère rentrer chez moi. Ma maison, elle ne serait plus à moi, ça serait à mes enfants. La mission des Toruitou n'est donc pas simple, parfois au détriment des familles et souvent aux frontières de la légalité. Il souhaiterait d'ailleurs obtenir une reconnaissance officielle par le pays. Elle sera difficile. La gestion foncière de la pape paraît incompatible avec le droit à la propriété privée. Merci.